C'est-à-dire que nous sommes dans une société où tout le monde dit on ne peut rien, on ne peut rien pour changer la société. Et un jour j'ai lu une légende amérindienne qui disait qu'un jour il y a eu un incendie de forêt, la forêt était en feu, et tous les animaux étaient découragés, sauf le petit oiseau qu'on appelle le colibri, qui lui va prendre quelques bouts d'eau, il les jette sur le feu, et le tatou qu'il observe depuis un moment lui dit « Colibri, ce n'est quand même pas avec ça qu'il va éteindre le feu. » Et le colibri lui dit « Je sais, mais je fais ma part. » Voilà, et c'est de cette légende-là, faire sa part, que chacun fasse sa part, qu'on a lancé le colibri. Tous les gouvernements et toute l'humanité devraient mettre comme priorité l'écologie, de sauver la nature, parce que c'est à la nature que nous devons nous-mêmes la vie. Donc si la nature meurt, nous mourrons. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est les problèmes de l'écologie qui devraient être inscrits en priorité sur toute la planète. La société civile, elle est devenue comme un laboratoire dans lequel beaucoup de gens font des expériences et des essais. Donc ces expériences et ces essais devraient être au contraire tenus, pris en compte par le gouvernement. Parce que c'est la société civile qui travaille sur l'éducation, sur la place des femmes, sur l'agriculture, sur l'énergie, sur beaucoup de choses. Et donc c'est cette société civile qui est devenue très fertile en proposition, en alternative, qui devrait être au contraire écoutée par les gouvernements et soutenir les initiatives qui sont porteurs d'avenir. L'espoir du changement, il est justement dans la société civile. Mais il faut que l'humanité devienne intelligente, parce que l'humanité n'est pas intelligente. Elle détruit tout, elle pollue tout, etc. Donc l'avenir, il sera lié soit à l'humanité qui devienne intelligente, soit l'humanité qui restera bête et elle disparaîtra. Il n'y a pas d'autre solution. Et aujourd'hui, la société civile, justement, propose beaucoup de choses intéressantes et c'est pour ça qu'il faut aider, accompagner, soutenir la société civile. Les femmes sont aujourd'hui celles qui vont prendre le relais. Je vois partout des initiatives de femmes qui sont très intéressantes, et même dans les pays les plus pauvres. Je crois que le temps d'aujourd'hui, comme les hommes ont essayé beaucoup de choses et qui sont en échec, ils ne savent que fabriquer des armes, se détruire, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu où les femmes, avec leur sensibilité à la vie, qui est beaucoup plus forte que celle des hommes, parce qu'elles mettent des enfants au monde, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont celles sur lesquelles j'ai beaucoup d'espoir. La nourriture que nous mangeons aujourd'hui, elle est pleine de pesticides, elle est pleine de substances toxiques. Et par conséquent, l'agriculture, parce qu'on a pollué la terre, les plantes sont polluées, et ce que nous mangeons pollue notre propre corps. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la nourriture elle-même, qui est destinée à entretenir la vie, elle participe à la détruire. Donc, on arrive effectivement à une situation dans laquelle, quand on se met à table, c'est une ironie, mais se souhaiter plutôt bonne chance que bon appétit, parce que, véritablement, la nourriture aujourd'hui est toxique. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour l'organisme, elle n'est pas bonne pour la vie. Je pense que les grandes réunions internationales sont, en général, assez stériles, parce qu'on ne prend pas des vraies résolutions. On se rencontre, on échange, on déclare, on déclame, mais il n'y a pas de décision vraiment forte qui puisse permettre un changement réel. C'est pour ça que je ne crois pas tellement à tout ça, je ne crois pas tellement à des rencontres internationales sur l'écologie, parce que l'écologie, ça concerne tout le monde et que l'écologie, ça devrait être placé en premier lieu. Donc, aujourd'hui, je pense que ces grandes manifestations, je dirais même que, quelque part, elles sont un alibi pour qu'on dise, regardez, on s'occupe des choses, alors qu'on ne s'en occupe pas réellement. On ne s'en occupe pas réellement. Donc, ça endort tout le monde. Ça endort tout le monde parce que tout le monde pense qu'on est en train de faire des choses, alors qu'en fait, on ne fait pas grand-chose. C'est parce que le discours est aussi philosophique, est aussi humain, mais moi, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai engagé toute ma vie à démontrer concrètement ce que je pense. Donc, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui fait une thèse d'université. Toute ma vie et celle de ma famille, elle est fondée sur ses convictions. Et ces convictions-là, on a pris le risque de les mettre concrètement dans la réalité du monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que les gens disent, mais lui, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait, il ne fait pas que des discours.